Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir sur le site du club actuellement, nous sommes fermés à cause du problème du Covid-19, donc les activités ne peuvent pas avoir lieu. Alors on va essayer de faire des mini-démonstrations, formations, présentations de quelques minutes, 5 minutes, un quart d'heure, on verra bien ce que ça donne. Donc je vous propose pour ce premier essai, en fait, un projet personnel lié justement au Covid-19. Il s'agit de réaliser des visières de protection, donc c'est de l'impression 3D, le modèle n'étant pas conçu par moi, je vais juste récupérer un modèle sur internet, réaliser l'impression en 3D et assembler différents éléments. Ensuite, essayer de diffuser ça à un plus grand nombre de personnes possible. Alors, le modèle, je le récupère où ? Je le récupère chez Dagoma. Dagoma, c'est l'entreprise A ou B qui fait de l'impression 3D. Pourquoi je vais chez eux ? Parce qu'il y a plein d'initiatives comme ça sur internet. C'est tout simplement parce que mon imprimante est une Dagoma Neva Magis, donc j'ai commencé par aller voir chez eux. Et effectivement, ici, il y a un système qui permet de produire des visières. Donc eux-mêmes en produit parce qu'ils ont un parc de machines importantes, mais on peut soi-même en produire. Donc ici, si on clique sur le « Demander des visières de protection », on se retrouve sur la page qui est dédiée à ça. Et dedans, on va trouver un peu plus bas, voilà, « Fichier 3D ». Si vous avez une imprimante, vous pouvez le faire. On voit sur le petit schéma ici, c'est relativement simple. Il faudra juste ajouter une feuille en plastique et un élastique. Donc on fait télécharger le fichier 3D version d'Ago, en quelque sorte. Et on est redirigé sur Thingiverse. Thingiverse, j'en ai déjà parlé souvent en club. C'est le site qui permet de télécharger des modèles 3D sur plein de choses différentes. Alors là, il a l'air de ramer un petit peu le site, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, logiquement, il vous met juste les photos du projet en 3D et les fichiers à disposition. Donc on les télécharge et voyons voir ce que ça donne. Alors voici « Cura by Dagoma ». C'est le logiciel que propose Dagoma pour l'impression 3D. Il existe une version complète qui n'est pas de chez eux, c'est « Cura Ultimaker ». Là, c'est la version qui est customisée par eux. À quoi ça sert d'utiliser cette version-là ? Tout simplement parce que les paramétrages sont très simples. Ils ne proposent pas beaucoup d'options. Et pour ce qu'on va faire ici, c'est largement suffisant. Alors par contre, bien attention, il faut prendre la dernière version du logiciel. Moi, j'avais une version plus ancienne au début et ça ne fonctionnait pas. Je vous montrerai pourquoi. Donc là, c'est la dernière version. J'ai au passage mis à jour le firmware de mon imprimante de la même façon, pour que ce soit bien à jour. Donc ici, je fais simplement importer un fichier et je télécharge le fichier que j'ai... Enfin, je sélectionne le fichier que j'ai téléchargé sur Singiverse. Ouvrir. Voilà. Le fichier, il apparaît. Il apparaît en gris. En gris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'imprimante n'est pas capable de le faire. Donc, eh bien, je vais déplacer le fichier, tout simplement. Hop, le fil de l'objet, ici. Et vous voyez, on arrive à passer en jaune. C'est ce qu'on n'obtenait pas dans la version précédente du logiciel. Le paramétrage de l'imprimante faisait que ça ne rentrait pas et on n'arrivait pas à avoir un objet qui n'était plus gris. Donc, voilà. Une fois que c'est à l'intérieur, je peux choisir ici le plastique que j'ai utilisé. Donc là, pour le moment, j'utilise un plastique, un PLA qui n'est pas chromatique. D'ailleurs, enfin, moi, je vais mettre autre PLA. Voilà, générique. Il est à 205 degrés. Ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve, je vais le mettre à 215. Et je choisis mon remplissage. Je vais prendre un remplissage creux. Parce que c'est l'indication que donne Dagoma. Donc, voilà, du creux. En impression, alors, ils indiquent du 0,3 mm, 300 microns. Mais mon imprimante, le moins bien qu'elle puisse faire, c'est du 20. Donc, je vais utiliser du 0,2. Ça va être plus long, bien sûr. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Pas besoin de support d'impression, pas besoin d'amélioration de surface, pas de changement de couleur. Maintenant, je n'ai plus qu'à préparer l'impression. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je viens mettre dans le... Sur ordinateur, la carte SD de la Dagoma. Voilà, je viens de le faire. Je fais préparer l'impression. Voilà, il me dit, sauvegarder sur G, donc c'est le lecteur de la carte, Dagoma. J'éjecte la carte. Voilà, je peux retirer la carte mémoire. Je la retire. Et je ferme ça. Voilà. Le fichier est prêt. Je vais pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours pour imprimer des supports. Je n'ai plus qu'à le mettre dans l'imprimante et à lancer l'impression. Ce qu'on va voir. On prend la carte qu'on vient de sortir du PC avec le fichier généré par Kura by Dagoma. Je l'insère simplement dans l'imprimante. Voilà. Évidemment, si j'avais fait une impression avant, on la retire. Et je clique juste sur le bouton de mise en route. Vous voyez, la tête commence à bouger. Elle va chauffer. D'ailleurs, elle est déjà en train de commencer à chauffer. Et là, j'utilise donc un PLA vert qui est un PLA pas cher que j'avais acheté sur Internet et qui correspond très bien à cette utilisation-là. Donc là, c'est un peu long à charger. Ah, on entend, ça commence à chauffer. Je vais, on va accélérer, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer différentes étapes. Voilà. Après avoir chauffé, l'imprimante commence à un calibrage. C'est-à-dire qu'elle va venir palper le plateau. Enfin, plutôt, c'est le plateau qui palpe la tête ici. C'est un peu spécial. Ça va permettre de vérifier que la surface, elle est bien plane pour que l'imprimante puisse imprimer de façon droite. Et si le plateau n'est pas tout à fait, la surface n'est pas tout à fait plane, il va mesurer les petites imperfections. Avec ces petites imperfections, il va tout simplement compenser pour faire l'impression de ces couches correctement l'une après l'autre. Voilà. La calibration est terminée. Il est en train de finir de chauffer la tête. Et surtout, il va laisser un petit léger dépôt de filaments. Voilà, on est en train de le voir. Ça, ça sert à ce qu'on ne commence pas par un gros pâté. Et inversement, ça sert aussi à ce qu'on ne commence pas par du vide. Là, il a commencé à sortir le fil correctement. Et maintenant, il commence à tracer le premier contour. Donc, on va s'approcher un peu pour essayer de voir. Voilà. On voit le contour de la visière qui commence à être fait. Voilà, on voit que ça rentre tout juste avant l'imprimante. Voilà, il fait une deuxième phase. Et ensuite, il va commencer à remplir l'intérieur. Je vous montre ça, comme c'est un peu plus avancé. Voici la notice de montage. La première chose à regarder, c'est les conseils d'utilisation. Ici. Ce qu'ils indiquent, c'est qu'on ne doit pas faire le montage soi-même. Il faut fournir les éléments séparés à l'utilisateur pour qu'il puisse faire le montage. Pourquoi ? Pour limiter les contacts. Et ils indiquent également qu'il ne faut pas partager sa visière. Elle reste personnelle. Pour les mêmes raisons. Donc, le contenu, qu'est-ce qu'on va fournir ? On va fournir une visière en PET ou PVC. C'est quoi ? C'est une feuille transparente, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté à Auchan des packs de feuilles scolaires, tout simplement, des feuilles transparentes scolaires. Ensuite, il faut fournir un élastique fer en caoutchouc. Ce n'est pas facile à trouver. Ça peut se trouver simplement en mercerie. Pourquoi pas facile à trouver ? Parce que ça sert aussi pour faire les masques de protection. Donc, beaucoup de gens en achètent en ce moment. Et enfin, la pièce en PLA qu'on vient d'imprimer. Alors, il y en a qui l'impriment ou autre chose, en résine, par exemple. Ici, ça vient de chez Nakoma qui ne fait pas d'imprimante résine. C'est pour ça qu'ils disent en PLA. Ah oui, alors j'oublie aussi. Je fournis également, pour un lot, par exemple, pour une personne ou un organisme, je vais fournir 10 visières. Eh bien, il y aura 10 fois ce qu'on vient de voir. Le film transparent, l'élastique, la pièce en PLA. Et une notice de montage. Celle-là, je vais l'imprimer, je vais la fournir une fois. Voilà. Alors, comment ça se monte ? Eh bien, on voit, c'est assez simple. On vient clipser la feuille d'un côté de la visière. On vient clipser de l'autre côté, donc on va au bout à chaque fois. Évidemment, la visière, le A4, est un peu plus grand, donc ça va être légèrement bombé. Mais c'est pas grave, c'est prévu pour. Ce sera plus loin du visage. Ensuite, on prend de l'élastique qu'on vient mettre en place et on découpe les coins. C'est pour éviter de se blesser. Alors, comme l'élastique n'est pas attaché, mais qui tient par la force de tension, moi, je fais d'abord le 4. Le 4 et ensuite le 3. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Bon, alors, je vous présente les différents éléments qui composent le kit et l'assemblage. Donc, le PLA qu'on vient d'imprimer, tout juste sorti. Donc, 10 grammes, une heure et demie d'impression, le plastique, l'élastique, pardon, donc un élastique de couture tout simple. Et ici, donc, des feuilles de plastique type école. Voilà, je vais essayer d'en sortir une, voilà, tout simple. Voilà. Alors, je ne vous fais pas le montage parce que je ne vais pas en gâcher une pour la vidéo. Je vais... Enfin, gâcher, c'est une façon de parler, mais c'est parce que c'est important quand même. Je vais vous montrer ce que ça donne ici sur un déjà monté. Donc, vous voyez, j'ai simplement inséré dans le PLA la feuille de plastique. Hop, voilà. Ça donne une forme qui, effectivement, comme je l'avais indiqué, ne suit pas le PLA. La feuille de A4 est un petit peu plus grande. Et j'ai coupé ici un coin et l'autre coin. À ça, on rajoute l'élastique. Donc, l'élastique, j'ai simplement fait un nœud. Et il me suffit de venir le mettre sur la petite encoche qui est prévue pour. Voilà. Bon, évidemment, là, je n'y arrive pas parce que j'ai qu'une seule main. Voilà. Comme ça, je fais la même chose de l'autre côté et la visière est prête. Maintenant, il reste à diffuser le produit. Comment faire ? Alors, on peut utiliser Internet. Il y a des sites qui permettent de mettre en relation des professionnels qui ont besoin de visières et les gens qui fabriquent des visières particulières ou entreprises. En voici un, par exemple, COVID3D.fr qui est fait par Liox, la youtubeuse de la chaîne Le Labo de Liox. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Typiquement, ce n'est pas celui que propose Daguma. C'est... Peu importe, en fait. Moi, je m'inscris à plusieurs sites comme ça. Je vois ce que ça donne. Donc, ici, je choisis simplement. Je veux aider et fabriquer du matériel de protection. Voilà. Alors là, je suis déjà connecté. Donc, je ne vais pas vous montrer l'inscription. Mais normalement, on spécifie juste ce qu'on fait, ce qu'on produit. Et on peut faire des demandes de prise en charge. Pour le moment, je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose sur le Nord. Peut-être que j'aurai plus de choses après. J'ai également utilisé Facebook. Alors là, je ne vous montre pas. Mais avec Facebook, on peut aussi mettre ça en ligne et demander aux gens de partager. J'ai pour le moment eu un contact avec Facebook aujourd'hui. où on m'a fait une demande pour quelqu'un qui est sur un pontier. Moi, je ne vais pas aller sur un pontier. C'est deux visières. Mais la personne, elle est motivée pour venir jusqu'ici. Donc, il va y avoir ses annonces. Ça donne certainement de demain. J'attends de ses annonces. Voilà. Également, ce que je compte faire personnellement, c'est prendre tout simplement la lumière, entre guillemets, mais regarder autour de moi, dans les villes qui sont autour, donc, c'est la loi, l'air, ce, m, les professionnels qui pourraient en avoir besoin et les appeler. Alors, par professionnel, j'entends quoi ? J'entends, c'est les pharmacies, les ambulances, s'il y a une caserne, de police, ou autre, je vais voir. Après, si j'en ai plus et que j'ai fait tous ces personnels-là, je passerai au niveau seconde ligne, en quelque sorte. Je ne sais pas s'il y a des restaurateurs qui sont intéressés. Bref, tous les gens qui peuvent être vigiles. Bref, tous les gens qui peuvent être en contact et qui sont autour de chez vous. C'est terminé. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Évidemment, ce n'est pas la même chose que les activités du club, mais ça permet de rester, qu'il faut en quelque sorte, de produire du contenu et continuer à fournir du service. Je ne sais pas quelle sera la prochaine, je ne sais pas quel sera le thème. Peut-être que ce sera une démonstration comme ici, une présentation. Peut-être que ce sera comment réaliser quelque chose, un truc et astuce. Ça dépendra de qui c'est qui le fait, sur quel sujet éventuellement, vous pouvez faire des propositions. Voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt.